Deux minutes, deux minutes, deux minutes, bodybuild Deux minutes, deux minutes, bah oui, bodybuild Deux minutes Deux minutes, deux minutes, bodybuild Les deux minutes du peuple Bon, on a tout ce qu'il faut, là ? Mais il y a Nathalie qui a besoin de chaussures. Oh, bon, merde. On peut aller à cette boutique, là ? Non, pas là, ils sont trois fois le prix de n'importe où ailleurs. Non, regarde, ils sont en solde. Super solde, tout est réduit à deux fois le prix de n'importe où ailleurs. Tu vois ? Bah, c'est mieux. Regarde ces chaussures. Ouais, je sais, c'est affreux. Hein ? Des chaussures orthopédiques. Dire qu'il y en a qui faut... Tu y es pas du tout, c'est la nouvelle mode. C'est ce que veut Nathalie. Cette paire de tracteurs ? Ben, c'est des grosses semelles qui adhèrent au sol. Qui adhèrent au sol. C'est important que ça adhère. Je vais te dire ce que ça adhère, moi. Ça adhère ridicule. On peut vous adhérer ? Bon, les vendeurs, maintenant. Non, merci. Nathalie veut des chaussures qui adhèrent. Pour que les pompiers nous la ramènent à la maison avec un morceau de trottoir, non merci. Faut qu'est-ce qu'il te prend, là ? Je préférerais lui refiler les pneus de mon 4x4. Mais elle en a besoin de ses chaussures pour aller à l'école. Mais chérie, l'école est au coin de la rue, elle est pas sur l'Everest. Non, tu comprends pas, là. Mais regarde la hauteur de ses semelles. On a déjà du mal à lui parler, maintenant faudra prendre un escabeau. Mais tu sais bien qu'à son âge, elle a besoin d'attirer l'attention. Mais l'attention de qui ? Une girafe ? C'est plus taré. D'abord combien ça... 1200 francs ! Chut ! On peut vous aider ? Ouais, aide-moi à sortir d'ici ! Chérie ! Et t'as vu la largeur de Ségolas ? Elle veut prendre des autostoppeurs ? Je t'ai déjà dit, il faut une semelle. Il faut... Il faut une semelle. Il faut une semaine de boulot pour payer cette paire de chasse de mes deux. On a deux salaires. C'est une sacrée chance, y'a deux chaussures. On peut vous aider ? Je te congelais au lycée, moi, la fille, et elles se mettaient des chaussures de filles. Et c'est quoi, des chaussures de filles ? Bah, c'est des chaussures... Et tu crois qu'ils en ont, ici, des chaussures ? Bon, là, écoute, les vendeurs vont bientôt venir nous emmerder. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? On peut vous aider ? Ils ont l'air de rien comme ça, mais ils te regardent et ils sont prêts à te sauter dessus. Je vais d'abord les essayer, j'ai la même pointure qu'elle. Tu veux que je t'aide à monter ? Ah, ce que t'es con. Allez, au revoir. Oh, tais-toi. Allô ? Ça fait très bien. Ok. J'arrive. Quel mode de mon cul. Bon, allez, dépêche-toi, y'a un vendeur, au fond, là, qui va nous emmerder. Je veux vous aider ? Vite. C'est vrai, au fond, que le vendeur est emmerdant ? Bonjour, monsieur l'arme. Passe-moi l'épée, vite. Ça voilà. Arrière, boutique de linge. En garde-robe. On ne veut rien d'autre. Un produit pour nettoyer les chaussures ? Non, chaussures, que ça m'intéresse pas. Un petit béret pour votre épouse ? Petit béret rien pour attendre, saligo. Un foulard ? Il va foulard que tu sois plus convaincant. Ha ha ! Merde. Vous êtes des armées. Je sais, chérie, je dois me rendre. Te rendre ? Me rendre à la caisse avec les chaussures, le foulard et le béret.